Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous présenter mon travail qui s'institue distribution angulaire du produit de pulvérisation d'un alliage binaire cuivre aluminium de plusieurs constituants. Cette étude sera abordée par une simulation numérique et s'inscrit dans le cadre des travaux de recherche de laboratoire d'ingénierie des structures, système intelligent et énergie électrique. Notre présentation sera scindée en quatre parties. On commence par une introduction générale où on va traiter notre problématique. La deuxième partie abordera le calcul numérique utilisé dans ce travail. Après, on passe aux discussions des résultats. Enfin, on terminera par des remarques concluantes. Il est connu que l'étude de distribution angulaire ne renseigne sur les processus fondamentaux qui se trouvent proches de la surface. Par conséquent, il nous informe sur le module analytique de phénomènes de pulvérisation. Dans ce contexte, nous avons étudié par simulation numérique la distribution angulaire du produit pulvérisation, à savoir le cuivre et l'aluminium, à partir d'un alliage binaire semis à 5 kV d'éon de Crépton+. Donc, ce processus de pulvérisation peut être schématisé comme suite. Lors de bombardements de Crépton+, sur une cible, un régime de cascade a lieu, donnant en particulier des atomes neutres qui sont les produits de pulvérisation. On passe aux simulations. Pour la simulation, nous allons sous-focaliser le cosinus directeur du produit de pulvérisation donné par la formule Fθ égale à cosinus à la puissance N2θ avec θ étant l'angle d'éjection et N, un exposant qui donne le régime de la distribution angulaire. Si N égale à 1 était en cosinus, si N inférieur ou égal à 1, le régime est sous-cosinus et si N supérieur ou égal à 1, le régime est sous-cosinus. Nous avons utilisé le logiciel stream dans l'interface. Et le suivant, on insère les informations à étudier, en particulier la nature de projectiles et de la cible et on laisse compter l'équivalent de 100 000 trajectoires. Le résultat est donné sous cette forme-là, spécialement le rendement total de pulvérisation du cuivre et l'aluminium. L'ensemble des résultats obtenus par SRIM ont été raffinés par un logiciel développé au sein de notre laboratoire appelé Angular, représenté par le slide suivant, et qui donne le rendement partiel du produit de pulvérisation du cuivre et l'aluminium. Le formalisme mathématique donnant les vitesses d'éjection du particule est extrait par ce diapo. Sur un angle solide oméga, on peut calculer avec précision le rendement partiel de chaque élément constituant notre alias. Le résultat est le suivant, elle représente l'angle en fonction de rendement partiel de pulvérisation et on montre clairement que l'aluminium et le cuivre sont sur cosinus, à l'exception de l'aluminium dans l'aliase Cu90Al10. Ceci est un phénomène du préférementiel. En conclusion, nous avons étudié la distribution angulaire d'un 3 alliage binaire sous 5 kV de crétons plus. L'ensemble des résultats a montré sur cosinus et sous cosinus. Merci pour votre attention.